Staouli, territoire ottoman d'Algérie, 14 juin 1830. Les troupes françaises du général Bourmont entamaient la conquête du territoire. Par la suite, après 27 années de combat, 1830 à 1857, et 300 000 morts des deux côtés, 15 000 Français et 285 000 Algériens, la France finirait par incorporer un vaste territoire, la façade côtière de l'actuel État d'Algérie, qui serait morcelée, encadrée et administrée comme une région de plus de la métropole. Cette projection de territoire national sur la rive sud de la Méditerranée impulserait un phénomène inédit dans l'histoire africaine. Entre 1830 et 1914, l'État français a promu l'établissement de 750 000 Européens en Algérie, dont au moins 30 000 parlaient catalans, originaires du Roussillon, de Minorque et des régions intérieures d'Alicante, les pieds noirs catalans. La colonisation française En 1830, lorsque Bourbon débarqua à Staouli, la France était gouvernée par Charles X, petit frère de Louis XVI, le roi guillotiné pendant la Révolution, 1793. Après les phases républicaines, 1793 à 1804, et napoléoniennes, 1804 à 1815, les puissances qui avaient combattu et vaincu le « Petit Corse » avaient imposé à la France la restauration de la monarchie et le retour des Bourbons, 1815 à 1848. Et dans ce contexte politique clairement régressif, Paris projetait un plan ambitieux visant à résoudre trois problèmes en un coup. La crise économique, la dissidence politique et la contestation sociale. À ce moment-là, la colonisation des terres inconnues du continent américain appartenait déjà aux jeunes républiques américaines. Et Paris se dépêcha de dépoussiérer les cartes du Maghreb que, peu avant, l'espion catalan Domènech Badia, Alibé, avait dessiné pour Napoléon. Pourquoi cette colonisation massive ? Dès le début de la campagne, la chancellerie de Paris a clairement indiqué que la conquête de l'Algérie était plus qu'une simple entreprise coloniale comme celle du Québec et de la Louisiane entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La France n'avait jamais montré un intérêt particulier pour consolider un empire colonial en Amérique, le Québec avait été perdu aux mains des Britanniques, 1763, et la Louisiane avait été vendue aux Américains, 1804. Mais avec l'opération Algérie, les choses étaient très différentes. Paris a conçu un plan de colonisation qui représentait le débarquement de centaines de milliers d'Européens destinés à remplacer progressivement la population autochtone. Britanniques, Suédois, Allemands, Italiens et Espagnols, les Français étant toujours minoritaires dans l'ensemble de ce phénomène, devenus les cow-boys du Maghreb. Les pionniers minorkains La minorque de 1830 était une triste ombre du « siècle d'or minorquin » qu'il avait précédé. Avec la fin de l'occupation britannique et le début de la domination espagnole, 1802, la prospérité économique et culturelle s'était fanée à grands pas. Et dans ce contexte, une île surpeuplée avec une économie en ruine, l'émigration s'est révélée comme la seule issue. Les minorkains furent les premiers Européens à participer à l'entreprise algérienne. La recherche historiographique révèle qu'entre 1830 et 1850, un contingent de 9500 minorkains, un tiers de la population de l'île, a émigré en Algérie française. On estime que finalement, environ 6600 sont établis. Dans une première phase, 1830 à 1840, ce fut une émigration spontanée qui s'explique par la relation historique et intense entre les armateurs provençaux et la société minorkine. Fort de l'eau et un théia. Mais dans une deuxième phase, à partir de 1840, ce courant migratoire fut promu par les autorités françaises et conduit par un commerçant provençal nommé Jacques-Augustine de Vialard qui, pendant l'occupation, était devenu l'un des grands propriétaires terriens français en Algérie. Vialard créa deux villages de nouvelles plantations, exclusivement avec des minorkains, Fort de l'eau, 1850, et un théia, 1855, fondé avec 260 et 960 colons, respectivement. Bien que le catalan n'ait jamais eu le statut de langue officielle, ni même de portée locale, Fort de l'eau et un théia seraient toujours catalanophones. Six générations de minorkins et de descendants de minorkins conserveraient la langue jusqu'à ce qu'avec l'indépendance de l'Algérie, 1962, ils soient rapatriés en métropole et dispersés dans différentes régions de la côte méditerranéenne française. Alger En 1883, l'abbé Sinto Verdagué visita le quartier européen d'Alger et consigna dans ses notes écrites que la population jeune d'origine roussillonienne, minorkine et alicantine, les deuxième et troisième générations de l'émigration, utilisaient le catalan comme langue véhiculaire. Et en 1885, Francesc Truiol, consul espagnol à Alger, quantifiait la population catalanophone de la capitale coloniale entre 20 000 et 30 000 personnes. Pour se faire une idée de ce que cela représentait, il faut savoir que Reuse, à cette époque la deuxième ville de Catalogne, comptait 30 000 habitants. La communauté catalanophone d'Alger serait en termes quantitatifs la troisième dans le classement des communautés catalanophones à l'étranger, seulement dépassée par celle de la Havane, alors colonie espagnole de Cuba, et de Buenos Aires, République Argentine. À quoi se consacraient les « Catalans » d'Algérie ? La distribution sur le terrain des colons, en grande partie guidée par l'administration française, révèle clairement l'activité économique de ces « Catalans ». Dans les zones rurales, comme c'était le cas des pionniers de Fort-de-Lau et Intéya, ils se consacraient à la production agricole. Les sources documentaires montrent qu'ils ont été bénéficiaires de l'État français avec la possession de vastes domaines sous la seule condition de les exploiter dans un court délai. Domaine qui, parfois, provenait de l'eau de terres incultes et d'autres fois, de confiscations à des propriétaires autochtones qui s'étaient rebellés contre la domination française. En revanche, dans les villes, surtout à Alger, ils étaient commerçants. L'une des boutiques qui acquit le plus de célébrités fut la boucherie Ako Sainte, appartenant aux oncles maternels du prix Nobel de littérature Albert Camus Sainte. Les bouchers Sainte et l'écrivain Albert Camus La famille maternelle du philosophe et écrivain Albert Camus est l'un des exemples les plus emblématiques du phénomène catalanophone en Afrique du Nord. Miquel Sainte et Margarida Cursac, nés à Ciutadella en 1817 et en 1823, arrière-grands-parents maternels de Camus, furent les pionniers de cette aventure. Leur fils et grand-père de Camus, lui, naquit déjà à Alger, 1850, mais lorsqu'il fut temps de se marier, révélateur, il s'unit à Katrina Cardona Fédélich, née à Santlui, 1857, donc une émigrante minorkine de première génération. Lui et Katrina eurent Katrina Sainte-Cardona, la mère de Camus, 1882, minorkine algérienne de troisième génération. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, Katrina devint veuve et le jeune Albert, orphelin, fut élevée par les grands-parents saintes et éduquées en « pas tué », le nom familier donné aux Catalans en Algérie. Le « pas tué ». Camus n'écrivit jamais en catalan, mais le parlait parfaitement. Camus, adulte, vécut et trouva la mort en France métropolitaine. Comme l'immense majorité des locuteurs de « pas tué », qui, après la sanglante répression coloniale qui précéda l'indépendance algérienne, 1962, durent quitter précipitamment leurs maisons, leurs terres et leurs affaires. C'est catalanophone, qui avait conservé la langue pendant six générations. Un catalan, selon l'historien Ferrand Soldevila, avec des tournures exotiques françaises, arabes et berbères. Paradoxalement, rompirent la chaîne de transmission générationnelle en mettant les pieds sur la patrie de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Une culture qui, après six générations d'existence, de résistance et de transcendance, trouva la mort comme Camus sur une triste route de la France métropolitaine. de la France métropolitaine. Merci. Merci.